Madame Guillaume Pelletier, est-ce que la responsabilité d'un homme ou d'une femme politique, ce n'est pas d'inciter les gens, comme vous le faites, à se vacciner ? Et donc, cette affaire du pass avec ce qui s'est passé au sein du groupe LR, crée quand même de la confusion, non ? Non, je crois que ce qui crée de la confusion, c'est l'addition des mensonges depuis deux ans. On nous a menti sur les masques, on nous a menti sur les tests, on nous a menti sur les vaccins. Rappelez-vous le Premier ministre lui-même qui, à la fin de l'été, nous disait qu'une fois vacciné, il n'y aurait plus aucune contamination possible ? Comment voulez-vous que les Français fassent conscience à ce gouvernement ? Ils ne le savaient pas au moment où ils le disaient. Peut-être qu'il faut dire, nous ne savons pas à l'heure actuelle des recherches et de la science, mais peut-on parler de mensonges ? Il ne fallait pas alors être péremptoire. Les Français, vous savez, acceptent qu'une puissance ne pas savoir. Et la sagesse commande l'addition complémentaire des solutions. C'est en tout cas la position que j'ai défendue, pas seule, avec 23 de mes collègues, parlementaires des Républicains, et puis 92 autres députés de l'Assemblée nationale. Mais vous dites justement plusieurs solutions. Nous sommes dans un moment d'urgence, une situation d'exception. Est-ce que de ce point de vue, le passeport vaccinal, aussi critiquable soit-il, n'est pas un instrument parmi d'autres pour accélérer la sortie de crise ? Je ne crois... Alors, d'abord, ça entraîne une crise démocratique, avec des violences des deux côtés. Donc je ne suis pas certain qu'il soit une solution raisonnable. Moi, je crois au contraire qu'une solution raisonnable à la place du Président de la République. J'aurais très précisément dit, nous allons mettre tous les moyens pour permettre, sur la base de volontariat aux personnes les plus fragiles et les plus vulnérables, nos anciens en particulier, d'avoir accès à la vaccination. Je répète, 400 000 Français de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés à l'heure où nous parlons. Il est là le sujet. Et pour le reste, un développement des masques, des tests, des traitements. Parce que c'est ça la perspective d'espoir aussi. Parce qu'il va bien falloir un jour que nous puissions sortir de manière apaisée de cette terrible crise sanitaire. Vous venez de dire violence des deux côtés. Je l'ai noté dans votre argumentaire. De quoi parlez-vous des deux côtés ? Il y a... Vous savez, moi je suis député de la Nation. Par ma position, je reçois des menaces. Je sais que des députés qui pensent différemment reçoivent des menaces. Donc il y a une violence. Et je dénonce de manière très forte toutes ces violences. Mais je dis aussi que la classe politique porte une forme de responsabilité. Quand le président de la République, cette semaine, utilise des mots lourds et grossiers et tente de détourner les Français de l'essentiel et de créer au fond une double société, un clivage entre les vaccinés et les non-vaccinés, je dis que ça n'est pas raisonnable. Mais la violence des mots, quelle que soit leur vulgarité, ne peut pas, je veux dire, légitimer une violence des menaces. C'est pour ça que j'ai bien dit que je dénonçais toutes les violences. Mais elles ne sont pas équivalentes ? Pas du tout. Je dis que la violence des actes, elle est intolérable, elle doit être sanctionnée. Mais j'appelle la classe politique à la retenue et à la sagesse aussi sur les questions sanitaires. Et je pense que le président de la République serait avisé de présenter aux Français ces dispositifs complémentaires pour apaiser notre société. Chacun a bien compris qu'un non-vacciné testé négativement est moins dangereux pour notre santé qu'un vacciné qui porte le virus. Allons dans votre raisonnement. Supposons que toutes ces alternatives soient possibles. Pourquoi l'exécutif ne les met-il pas en place ? Je suppose que le gouvernement n'a pas intérêt à bloquer des brevets, à ne pas parler de traitement pour qu'on sorte plus rapidement de la crise. Pourquoi est-ce qu'il ferait cela, selon vous ? Parce que je pense que le président de la République, de manière très cynique, et je dénonce d'ailleurs cette attitude, et à travers la fausse gaffe de cette semaine, il l'a démontré, et au final avoué, il souhaite détourner les Français de l'élection présidentielle. Il souhaite voler l'élection présidentielle aux Français et substituer au fond à la question centrale, la question identitaire, la seule question sanitaire. Au fond, Emmanuel Macron aimerait que le virus reste le virus, pas qu'il souhaite qu'il se propage, reste le seul thème de l'élection présidentielle. Nous, nous pensons, et nous sommes innombrables en France, à considérer que le grand sujet qui vient, c'est, Laurent Wauquiez d'ailleurs l'avait dit, c'est que la France reste la France. Là est le grand sujet de l'élection présidentielle. Cette présidentielle sera un rendez-vous civilisationnel, et certainement pas un rendez-vous sanitaire. il faut que le